Il y avait un espoir considérable qui portait sur le LSD, la psilocybine. Ça ouvre une fenêtre de reconfigurer le monde. Un gros, gros trip de dingue, on a vu des trucs de ouf ! C'est des accélérateurs de conscience. Il y a eu une interdiction sur une base idéologique plutôt que sanitaire. Laissez-moi sortir ! La connaissance de thérapie psychédélique, premier épisode. Laissez-moi sortir ! Début novembre 2022, je me suis rendu à la projection d'un documentaire au sujet étonnant. L'événement est fait organisé par la Société Psychédélique Française et animé par son fondateur Vincent Veroust, historien des sciences et coordinateur scientifique en charge des travaux sur les psychédéliques à l'hôpital Paul Brousse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis venu vous proposer des extraits d'un film assez sensationnel que je vais vous présenter dans un instant qui s'appelle « Les champignons hallucinogènes du Mexique ». C'est un documentaire qui a été réalisé en 1964 et qui a été très peu diffusé en salle en fait. Le documentaire retrace le travail du mycologue français Roger Aime, un scientifique renommé, directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle dans les années 50, qui se passionnait pour l'étude des champignons hallucinogènes consommés au cours de rituels religieux au Mexique. Le plus déroutant dans le film, c'est de voir l'enthousiasme et l'intérêt scientifique manifeste de Roger Aime pour ces champignons, qu'il n'a d'ailleurs pas hésité à tester lui-même. Nous chemillons lentement avec mon assistant Roger Cailleux vers la découverte de la petite espèce hallucinogène. Il en faut 35 exemplaires pour éprouver les effets hallucinatoires optimaux. Le moment est venu pour elle de manger des champignons. Remarquez que Malquin leur a crotté, et je les ai plus d'une fois consommées moi-même, elles restent imperturbables. Entre 1950 et 1970, la psilocybine, la substance active des champignons hallucinogènes, était étudiée de près par de nombreux psychiatres, médecins et autres scientifiques. En dehors de son usage rituel, cette molécule était considérée à l'époque pour des traitements contre la dépression ou encore l'alcoolisme, avec des résultats prometteurs. Tout comme un autre psychédélique bien connu d'ailleurs, le LSD, symbole de la contre-culture des années 60. Mais au début des années 70, tout s'arrête brutalement. Il y avait un espoir considérable qui portait sur le LSD, la psilocybine, ce genre d'expérience. Mais, comme vous le savez, il y a eu des usages en dehors du contexte médical qui se sont multipliés, en particulier aux Etats-Unis. Et il y a eu une sorte de panique morale, en fait. Parce que les gens qui étaient un peu contre la guerre du Vietnam, les hippies, ils appréciaient quand même pas mal ce genre d'expérience. Contrairement aux conservateurs qui voulaient envoyer la jeunesse faire la guerre au Vietnam. Donc, il y a eu une interdiction sur une base idéologique plutôt que sanitaire. La psilocybine et le LSD se retrouvent classés par l'ONU dans la liste des psychotropes illicites en 1971. Leur interdiction, suivie d'une large campagne de désinformation, signe la fin des études sur les psychédéliques et leur oubli par les sciences occidentales pendant près d'une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, où en est-on ? Il y avait un espoir considérable qui portait sur le LSD, la psilocybine. Ça ouvre une fenêtre de reconfigurer le monde. Un gros, gros trip de dingue, on a vu des trucs de ouf ! C'est des accélérateurs de conscience. Il y a eu une interdiction sur une base idéologique plutôt que sanitaire. Laissez-moi sortir ! La connaissance de thérapie psychédélique. Deuxième épisode. Laissez-moi sortir ! En juillet 2006, un article étonnant parait dans la revue scientifique Psychopharmacology. Son auteur est Roland Griffiths, un neuroscientifique et psychiatre américain particulièrement réputé. Le titre ? La psilocybine peut provoquer des expériences de type mystique ayant une portée personnelle et spirituelle profonde et durable. C'est cet article au titre rocambolesque qui va marquer le début d'une nouvelle ère de recherche sur les psychédéliques. Je retrouve Vincent Véroust dans le jardin du Muséum National d'Histoire Naturelle pour parler des études plus récentes sur le sujet. Bien sûr, à l'étranger, il y a des résultats extrêmement intéressants. En Angleterre, notamment sur la dépression, on a testé la psilocybine contre un antidépresseur couramment prescrit, et c'est à l'opramme. Eh bien, la psilocybine a fait aussi bien, voire un peu mieux, pour soulager la dépression, avec beaucoup moins d'effets secondaires gênants. Cette étude de l'Imperial College de Londres date d'avril 2021. Mais de nombreux autres sont menés à l'étranger, avec un intérêt pour le traitement de maladies parfois très différentes. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'apparemment, il y a une efficacité transdiagnostique. Ce n'est pas bon que pour ci ou que pour ça. Ça a l'air d'être bon, alors, pour la dépression, notamment la dépression résistante, celle qui est très très dure à soigner, l'anxiété, notamment l'anxiété associée au diagnostic de maladies graves ou de stade terminal de maladies, les addictions, j'ai oublié les troubles du comportement alimentaire, les troubles obsessionnels compulsifs, voilà, la liste est longue, en fait. Alors, en France, il y a des équipes de recherche qui se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de recherches au-delà de nos frontières, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Suisse, en République tchèque, en Allemagne, et j'en passe. Donc, il y a plusieurs équipes de recherche qui, aujourd'hui, envisagent sérieusement de lancer des essais cliniques avec la psilocybine et le LSD. Malgré des résultats encourageants sur le potentiel thérapeutique de la psilocybine et du LSD, la méfiance vis-à-vis des psychédéliques plane encore en France et les recherches peinent à se lancer. Au final, quels sont les véritables risques ? Direction l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour poser la question au docteur Luc Mallet, psychiatre et chercheur à l'Institut du cerveau. Alors, ce qui était vraiment bien montré, et ça, c'est notamment un papier célèbre de 2010 dans le Lancet du professeur Nutt en Angleterre, qui a montré que les psychédéliques purs ne créaient pas d'addiction. A priori, il y a très peu de dangers de mésusage. Après, les dangers de ces molécules sont au moment de la prise, puisque, effectivement, ce ne sont pas des molécules anodines et qu'il est nécessaire de le faire dans un environnement très contrôlé et très sécure, parce qu'il peut y avoir des réactions anxieuses, des manifestations, des troubles du comportement importants. Et donc, c'est important de le faire de façon très encadrée, effectivement, médicalement, car le danger, il est dans le moment de la prise. Mais que se passe-t-il vraiment au moment de la prise ? Quels effets ont ces molécules sur le cerveau ? Et pourquoi peuvent-elles aider des patients dépressifs ou souffrant d'addiction ? Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode. Il y avait un espoir considérable qui portait sur le LSD, la psilocybine. Ça ouvre une fenêtre de reconfigurer le monde. Un gros, gros trip de dingue. On a vu des trucs de ouf. C'est des accélérateurs de conscience. Il y a eu une interdiction sur une base idéologique plutôt que sanitaire. Laissez-moi sortir ! La connaissance de thérapie psychédélique. Troisième épisode. Laissez-moi sortir ! La psilocybine et le LSD sont des psychédéliques dits classiques. Si le LSD est une drogue de synthèse découverte en 1943 par le chimiste suisse Albert Hoffmann, les autres psychédéliques classiques se trouvent dans la nature. On peut citer par exemple la mescaline, produite par un petit cactus mexicain appelé peyote, ou encore la DMT, le principe actif de l'ayahuasca. Nous sommes dans le jardin de l'école de botanique du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et il y a des plantes hallucinogènes. Allons voir ça. C'est dans un de ces... une de ces petites allées... Oui, celle-là ! Phalaris ! Différentes espèces de phalaris qui contiennent de la DMT. Au point que certains ont essayé de mettre au point des ayahuasca à partir de cette plante-là. Au niveau du cerveau, ces molécules perturbent le système de la sérotonine, un neurotransmetteur clé dans le contrôle des émotions, de la douleur, des cycles du sommeil et de plein d'autres fonctions physiologiques essentielles. Pour en savoir plus, j'ai appelé la psychiatre Lucie Berkovitch qui réalise son post-doctorat à l'université de Yale sur la neuro-imagerie des psychédéliques. Les psychédéliques sont des agonistes sérotoninergiques qui vont plus particulièrement aller activer des récepteurs à la sérotonine qu'on appelle les récepteurs 5-HT2A. Ces récepteurs sont localisés à différents endroits dans le cerveau, mais notamment dans les régions frontales, c'est-à-dire à l'avant du cerveau. Ils résultent de cette activation de récepteurs 5-HT2A un relargage de glutamate qui est un neurotransmetteur excitateur et donc in fine, il va y avoir une excitation un peu générale du cerveau avec notamment des changements assez importants de communication entre différentes aires cérébrales. Plus spécifiquement, les psychédéliques entraînent une augmentation de la communication entre les aires dédiées à la sensorialité et le reste du cerveau. Donc le cerveau va être en quelque sorte plus réceptif à la sensorialité, plus focalisé sur le monde extérieur. Deuxièmement, il va y avoir moins de réactivité de certaines régions qui s'occupent du traitement des émotions négatives, donc on va être moins sensible aux émotions négatives. Et puis enfin, il va y avoir une moindre activation de tout un réseau de neurones qui est activé quand on ne fait rien, quand on divague ou quand on n'est tout simplement pas concentré sur ce qu'on est en train de faire. Lucie Berkovitch nous parle d'un réseau de neurones dont l'activité est largement réduite par la prise de psychédélique. C'est le réseau du mode par défaut, identifié comme étant le centre de l'introspection, du rapport à soi, de l'ego en quelque sorte. En cas de dépression ou d'addiction, ce réseau peut se retrouver hyperactivé, menant à des schémas mentaux très rigides comme des ruminations ou des pensées obsédantes. Et en fait, ces schémas de prédiction sur le monde qui nous entoure semblent être mis à plat ou complètement revus lorsqu'on en prend des psychédéliques. Donc il y a toute une théorie dans l'usage des psychédéliques en psychiatrie, donc on a des addictions, qui viseraient à dire que ça ouvre une fenêtre de reconfigurer le monde et ses relations au monde pendant la prise. Donc ça, avec une psychothérapie adaptée, on peut penser que c'est une action qui aurait un effet positif sur l'absence de rechute ou la baisse de la fréquence de rechute. L'équipe du docteur Luc Mallet, que vous venez d'entendre, a obtenu des financements publics pour étudier l'effet du LSD sur la dépendance sévère à l'alcool. C'est le projet Adélie LSD dont nous parlerons dans le prochain épisode. Il y avait un espoir considérable qui portait sur le LSD, la psilocybine. Ça ouvre une fenêtre de reconfigurer le monde. Un gros, gros trip de dingue. On a vu des trucs de ouf. C'est des accélérateurs de conscience. Il y a eu une interdiction sur une base idéologique plutôt que sanitaire. Laissez-moi sortir ! La connaissance de thérapie psychédélique, quatrième épisode. Laissez-moi sortir ! Les études sur les psychédéliques ont du mal à se lancer en France, mais des recherches pionnières voient le jour. C'est le cas du projet Adélie LSD porté par le docteur Luc Mallet qui s'est associé à des addictologues et neuroscientifiques pour étudier le potentiel thérapeutique du LSD sur l'addiction à l'alcool. On a réfléchi à se mettre ensemble pour proposer un programme ambitieux qu'on a proposé à l'Institut de recherche en santé publique en France qui nous a accordé un financement sur plusieurs années pour monter un programme qu'on appelle transnationnel, c'est-à-dire où il y aura de la recherche à la fois dans des modèles animaux et puis chez l'homme avec une étude clinique qui concernera des patients extrêmement dépendants de l'alcool, très sévères, et aussi des études expérimentales chez l'homme au sens pour comprendre s'il y a une action thérapeutique, comment elle agit, essayer d'avoir le plus d'indices possibles sur la façon dont pourrait agir le LSD dans la prévention de la rechute. Adélie LSD, la première recherche publique menée sur les psychédéliques en France depuis les années 60. L'essai clinique, qui débutera fin 2023, prévoit trois doses de LSD différentes. Un placebo inactif, une dose moyenne et une forte dose. Mais prendre du LSD n'est pas anodin. Les effets durent entre 10 et 12 heures et peuvent être très intenses. D'où l'importance d'une préparation sérieuse en amont, puis d'un suivi des patients lors d'une phase d'intégration qui sert à décortiquer l'expérience vécue. C'est vraiment pas juste prendre un antibiotique et voir si ça soigne l'infection. C'est vraiment créer les conditions d'une expérience psychologique réussie. Et ces conditions dépendent de deux choses. C'est ce qu'on appelle en anglais le set et le setting. Le set, c'est les conditions psychologiques, mentales, enfin oui, psychologiques. Et le setting, c'est le cadre, l'environnement. Donc, à mon avis, il faut une très bonne préparation des patients avec une psychoéducation, une information, pour que le jour J, ils ne peuvent pas savoir à quoi s'attendre, mais avoir une idée, voilà, ils vont passer une journée particulière. Il faut qu'il y ait un environnement stable, confortable, accueillant, rassurant. Par exemple, avec la présence de personnes qui s'y connaissent, qui vont être là pour rassurer la personne, si elle en a besoin. En plus du projet Adélie LSD, d'autres essais cliniques se préparent. La psilocybine comme traitement contre la dépression à l'hôpital Saint-Anne, ou encore des essais sur sujet sain à l'hôpital Paul-Brousse. Mais malgré ces premiers pas encourageants, la patience reste de mise. J'ose espérer que les agences réglementaires en France puissent considérer finalement l'utilisation des psychédiques comme une nouvelle molécule qu'un laboratoire sortirait. Or, les freins réglementaires à utiliser une molécule qui n'a jamais été utilisée sont déjà considérables. Je ne suis pas sûr que le fait que ce soit des psychédiques représente un frein. En tout cas, j'ose l'espérer parce que c'est la science qui doit parler. Ensuite, dans le cadre d'essais médicaux, de toute façon, le cadre réglementaire, il est très très bien défini en France et il faut aussi il faut être contraint par ce cadre pour réaliser les choses. Effectivement, on est dans une phase très intéressante qui est la phase de la science mais c'est une phase qui est longue qui demande beaucoup de patience et beaucoup de précautions. Certains patients, fatigués d'attendre, en viennent à tenter l'expérience psychédélique par eux-mêmes. C'est le cas de Ina que nous allons rencontrer dans le dernier épisode. Il y avait un espoir considérable qui portait sur le LSD, la psilocybine. Ça ouvre une fenêtre de reconfigurer le monde. Un gros, gros trip de dingue. On a vu des trucs de ouf. C'est des accélérateurs de conscience. Il y a eu une interdiction sur une base idéologique plutôt que sanitaire. Laissez-moi sortir ! La connaissance de thérapie psychédélique. Cinquième épisode. Laissez-moi sortir ! Ina est une artiste de 37 ans. Elle souffre de dépression sévère depuis son adolescence, période où elle a notamment fait une tentative de suicide. Ina est très sensible et aussi très curieuse. Elle a donc testé beaucoup de méthodes pour apaiser sa souffrance psychologique, allant des antidépresseurs jusqu'aux retraites méditatives. Après avoir vu un documentaire sur des psychédéliques, elle parle publiquement de son intérêt pour ces molécules et se retrouve contactée par un chercheur qui lui propose de tenter l'expérience dans les meilleures conditions possibles. Ina me reçoit chez elle, dans son appartement en plein cœur de Paris, pour me raconter son histoire avec la psilocybine. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Merci ! Je peux t'offrir un thé, une tisane ? Avec grand plaisir, un petit thé ? Alors moi, je suis quand même une expérimentatrice, donc j'étais hyper curieuse et je crois pas que j'avais vraiment peur. Et mes attentes, c'était de ressentir un soulagement, de l'apaisement, de la paix, de sortir comme de cet étau. Qu'est-ce qu'elle a ressenti lors de ce voyage ? Et est-ce qu'elle a réussi à se libérer de cet étau qui l'a donné prisonnière ? C'est difficile, ce que j'avais écrit, c'est une sorte de grande force qui me prend en charge. Un sentiment d'enchantement, oui, il y avait assez pour entreouvrir un espace de ma psyché qui n'avait plus été visitée depuis plus de 20 ans. Les psychés ont aidé à mettre un petit drapeau là-bas pour me dire « Ah, ça existe ! » Là où avant, j'étais complètement désespérée, je ne croyais pas que ça existait. Donc ils m'ont... Ouais, c'est vraiment ça, ils ont mis un petit drapeau. Suivant cette première prise, Ina a fait d'autres expériences avec la psilocybine, toujours dans une visée thérapeutique, mais aussi toujours en marge de son parcours de soins classiques. Alors l'un des grands problèmes que moi j'ai eu avec les psychés, c'est que c'était l'intégration. C'était que je faisais des tripes fous, comme on peut en faire, mais qu'une fois revenue dans la vie de tous les jours, j'avais du mal à faire le pont. Et je pense que typiquement, un thérapeute aurait été hyper utile pour faire ces ponts-là. Moi, aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments. Je pense que les psychédéliques ont joué un vrai rôle, pas le seul, mais que c'était un outil de reconnexion au vivant, sous toutes ses formes. C'est tellement capital, aujourd'hui, de les intégrer à des parcours de soins parce que c'est des accélérateurs de conscience. et je pense que quand on souffre, c'est qu'on s'est contracté la conscience. L'histoire d'Ina est hors du commun. Il est donc important de rester très prudent sur l'usage de ces molécules en dehors d'un cadre sécurisé et de ménager les attentes suscitées. Les recherches ne font que débuter et malheureusement, les remèdes miracles n'existent pas. Cela dit, si les études lancées se révèlent prometteuses, un nouvel outil thérapeutique pourrait apparaître dans le champ de la psychiatrie. Un outil qui pourrait bien révolutionner notre rapport à la santé mentale et pourquoi pas aussi notre rapport au monde. Une saison en France. Les reportages en série de Radio Nova. Ne partez pas sans moi ! de Radio Nova. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021